M. Held Bentounes, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à l'initiative de la résolution de l'ONU pour vivre ensemble dans la paix, adoptée à l'unanimité par les Etats. Cette initiative, vivre ensemble dans la paix, qu'est-ce que cela représente aujourd'hui pour vous concrètement, cher Bentounes ? Alors cette journée internationale du vivre ensemble en paix est une journée qui, à mon sens, marque une nouvelle page, elle nous indique le sens qu'il faut qu'on prenne tous ensemble par rapport aux défis et aux problèmes que rencontre l'humanité d'aujourd'hui. Alors cette résolution adoptée à l'unanimité, est-ce qu'il était nécessaire aujourd'hui d'aller vers ce type de démarche que vous avez initiée pour vivre ensemble ? Puisque vous dites, on peut vivre ensemble, se côtoyer, c'est-à-dire partager des chances ensemble, sans pour autant nous haïr, nous détester, même dans la différence. Le vivre ensemble, c'est une nécessité, on ne peut pas y échapper. Nous n'avons qu'un monde et nous sommes tous embarqués sur ce même vaisseau qu'on appelle la Terre. La problématique, c'est de vivre ensemble en paix. Et ça, c'est une volonté de pouvoir comprendre que, pour le bien de tous, nous devons choisir de vivre en paix et non dans le conflit permanent. Alors vous dites, nous vivons en paix sans nous en rendre compte. Comment cela pourrait être possible quand nous sommes minés aujourd'hui par les conflits à travers le monde ? Alors, les conflits sont des conflits d'intérêt. Si vous demandez à chacun des êtres humains qui habitent la Terre, tout le monde souhaite la paix. Tout le monde recherche la paix. Qui est l'homme ou la femme qui ne souhaite pas la paix dans son foyer, la paix dans sa ville, dans son pays ? Et si on faisait un sondage à l'échelle planétaire, on verrait qu'il y a beaucoup plus de gens qui souhaitent la paix que ceux qui souhaitent la guerre. Parce que la guerre est toujours quelque chose d'instrumentalisé. Elle sert toujours un groupe. Elle sert toujours des intérêts. Alors que la paix, elle est au service de tous. Parce qu'elle rassemble. Elle rassemble l'humanité et elle lui donne un sens. L'humanité devient comme un corps où chaque nation est un membre. Et si les membres de ce corps se mettent ensemble à agir, et bien c'est pour le bien-être de tous. Alors vous dites, vous déclarez, quand la religion se transforme en idéologie, c'est le début de la fin. Comment cela exactement ? Ce qui va nous amener dans un moment de parler de notre religion. C'est le début de la fin de, je dirais, de la notion de la verticalité de la religion. Donc de cette transcendance. Nous ramenons la religion à l'horizontalité. C'est-à-dire, cet aspect du sacré, cet aspect qui appelle l'homme toujours au défi, à relever, c'est-à-dire vers ses passions, vers à se soigner, enfin, la religion est une thérapie. C'est une thérapie de l'âme. C'est quelque chose qui nous sert à aller vers le mieux de nous-mêmes. C'est-à-dire être moins méchant, c'est-à-dire de ne pas prendre la part de l'autre, c'est-à-dire d'agir avec l'autre qu'on souhaite qu'on agisse avec nous-mêmes. Toujours dans une perspective de chercher l'harmonie. Mais quand elle devient une idéologie, ça change complètement. Nous l'abaissons. Nous faisons de la religion quelque chose d'horizontal et forcément, elle devient, pour celui qui la pratique de cette façon-là, comme une idéologie politique. C'est-à-dire, il va, par contrainte, obliger l'autre à penser comme lui. Il faut séparer de ce fait la religion de la politique. C'est nécessaire aujourd'hui ? Alors, séparer la religion de la politique, la politique, il faut qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est que la politique et qu'est-ce que c'est que la religion. Si la politique est la gestion de la cité, disons, la religion, c'est la cité de notre intériorité. Comment gérer la cité de notre intériorité ? C'est-à-dire, gérer ma conscience, gérer mes actions. Et l'islam est avant tout, en tant que religion, c'est un message spirituel. Il est venu guérir le mal qui ronge l'homme de l'intérieur. Pour qu'en s'extériorisant, c'est pour ça qu'il est fondé sur trois, ce qu'on appelle les trois piliers. L'islam, l'iman ou l'ihsan. L'islam, c'est la loi. C'est le respect et la justice vis-à-vis les uns des autres. Donc, c'est la loi. C'est toi et moi. La reconnaissance mutuelle des êtres. Le deuxième, c'est la foi. C'est l'iman, c'est une énergie. C'est quelque chose qui vient du cœur. C'est une certitude qui vient du cœur, avant d'être proclamée par la langue. Et l'ihsan, c'est le balagir. Quand l'imam, chaque vendredi, à la fin de sa khutbah, qu'est-ce qu'il dit ? Donc, c'est ça le sens du religieux par rapport aux politiques. C'est d'aller au-delà des politiques, puisqu'il concerne l'individu et la transformation de l'individu comme élément moteur de la société. Alors, mais est-ce qu'on est dans un contexte où il y a un peu le politique qui prend le dessus aujourd'hui sur la religion ? On est dans un contexte d'instrumentalisation de la religion à des fins politiques ? C'est certain. C'est certain. Il faut appeler un chat un chat. C'est chaque pays, chaque État, chaque... Essaye d'utiliser depuis... Ça date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est depuis toujours. Alors, il y a des fois où les choses s'harmonisent et il y a plus de... Quand il y a plus de justice, quand il y a plus de la répartition des biens, quand il y a une solidarité, quand il y a... Dans la société, quand sa société est préconcente, qu'elle est un corps. Et donc, ça procure plus d'entraide. Et sinon, ça devient le conflit. On va vers le conflit. Donc, un groupe contre un autre. Et là, chacun prend... Au nom de la religion, va proclamer sa propre vérité. Mais comment on est passé d'un islam de tolérance à un islam radical ? Est-ce que c'est une perception seulement occidentale ? Ah non, je pense pas. Je ne pense pas que c'est une perception occidentale. C'est une perception. Quand vous voyez que des groupes de musulmans, chacun se réclamant de la ilaha illallah, donc du tawhid, et arriver jusqu'à faire couler le sang entre eux, c'est plus une question d'Occident ou d'Orient. C'est un fait. C'est des sociétés qui sont fracassées. C'est des sociétés qui sont divisées. C'est l'intérêt qui est à l'origine de tout ça ? Il faut creuser juste, un petit peu soulever le voile, et on voit que derrière tout ça, se cachent des intérêts de groupe, des intérêts de... Donc, par rapport à l'islam originel, si on prend par exemple, comme exemple, les sahabas, les compagnons du prophète, à l'époque de Badr, ce moment essentiel dans l'histoire de ce message de l'islam. El-Badr, ils avaient quoi comme religion par rapport à nous ? Quelle était la religion ? Le Coran n'était pas totalement révélé. Le Hadith n'existait pas. Les Madahib n'existaient pas. Le Coran n'était pas encore un masraf. Donc, le fiqh, il n'y avait pas. Quelle était la religion ? La religion, c'était le touhid. L'unité, le principe de l'unité. Ils étaient unis par le cœur, par l'âme et le corps. Et cette unité, elle était fondamentale. Leur foi, leur croyance dans le principe de l'unité divine se transformait en principe de l'unité de la société humaine. Ils étaient comme dans un cercle. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette division entre les pays musulmans et les musulmans eux-mêmes ? Alors, la division, on peut l'interpréter de deux façons. Soit elle est une division, comme on vient de le dire, suscitée par des intérêts politiques et de pouvoir. Ou soit, non, c'est la diversité, il faut la comprendre, que l'islam, aujourd'hui, s'est étendu. Il est de l'Indonésie. Il n'y a pas de l'Indonésie en Afrique, en Asie centrale, en Amérique aujourd'hui et en Europe. Donc, on peut le voir aussi comme une diversité d'opinions. C'est une richesse. C'est l'un ou l'autre. Si elle est utilisée et qu'il y a derrière des éléments de pouvoir, des éléments politiques, des éléments d'intérêts, ah oui, elle devient nuisible. C'est le cas actuellement. C'est le cas actuellement. On est en train de traverser, malheureusement, et regardez, des pays entiers s'écroulent. La Syrie, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Sahel africain, et ça continue. Ça continue. C'est une vague de destruction. C'est comme un ouragan qui passe et qui détruit tout. des peuples des peuples sont rejetés de leur pays. Ils errent sur la terre. Des villes complètement détruites. Il y a mille et un partis. Chacun se réclame d'un parti islamique. Chacun a son armée ou sa milice. aux vingt ans. C'est une atomisation de l'oumme islamique aujourd'hui. Mais cette vague de destruction, est-ce qu'elle est générée par l'Occident ou par les musulmans eux-mêmes ? Puisque vous dites que la peur de l'autre alimente l'intolérance. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La peur de l'autre alimente l'intolérance. Est-ce qu'elle est alimentée par l'Occident ou par autre chose ? Elle est... Forcément, chacun tire les ficelles. Chacun essaye de tirer les ficelles parce que malheureusement, ce pays musulman ou cette terre d'islam, c'est une terre aussi de pétrole et de gaz. Il y a des matières premières. Donc, c'est un enjeu stratégique, géopolitique. Nous sommes toute la Méditerranée orientale, occidentale et c'est la route du pétrole. C'est la route du commerce. Donc, forcément qu'elle est stratégique. Forcément qu'il y a des intérêts de grande puissance et nous le voyons à travers la Syrie. Regardez le nombre de pays aujourd'hui qui sont mêlés dans l'affaire de la Syrie. Mais il y a une inconscience par rapport à ce qui se produit ou alors c'est volontaire ? Puisque certains disent aujourd'hui, par rapport à certains savants, ils disent que le monde musulman, après qu'il ait été à l'origine des civilisations de ce monde, il traverse au Moyen-Âge. C'est le cas ou pas le cas ? Vous n'êtes pas d'accord ? Mais il faut aussi se dire que nous sommes au XXIe siècle qu'on ne peut pas revivre la même chose. Il faut aujourd'hui qu'on sorte des clichés et qu'on dise nous devons aujourd'hui investir dans ce vivre ensemble en paix. Notre choix, c'est la paix. Notre choix, c'est l'éducation à la paix. Notre choix, c'est de vivre dans une société de justice, de solidarité et d'amour parce que nous manquons d'amour. Nous ne nous aimons pas les uns des autres. Alors vivre ensemble est un projet d'avenir dont l'objectif est de se rassembler sans se ressembler, de rassembler pour assembler. Est-ce que c'est votre vision puisque par vos interventions, parfois vous arrivez à heurter, à choquer même les musulmans eux-mêmes. En 2013, vous avez déclaré que le voile musulman n'était pas une obligation religieuse ? Aujourd'hui, je crois que même une grande université comme l'Azhar le dit et d'autres... C'est la réalité historique, tout simplement. Pourquoi le voile pose-t-il aux musulmans d'aujourd'hui autant de problèmes alors qu'il ne les a pas posés ? Ah bon ? Et puis, de quel voile partons ? De quel voile ? Tchurchuf, Mlehfa, le Tchadour, de quel voile ? De quel voile on parle ? Chez nous, dans le sud, c'est les hommes qui se voilent. Les hommes bleus, les twerks, ils ont le Tegelmoust. C'est l'homme qui se voile et la femme ne se voile pas. C'est des traditions. C'est en rapport avec des traditions, des coutumes locales. en Arabie, on portait des vêtements spécifiques à l'Arabie. En Inde, pourquoi on ne parle pas par exemple du boubo africain ? Pourquoi le boubo africain ne pose pas de problème ? Pourquoi le Sari indien ne pose pas de problème ? Soyons raisonnables. Nous parlons de l'essentiel ou nous parlons de choses secondaires ? L'ouvrage est quelque chose de secondaire. Il faut enlever le voile qui n'est pas le voile de la tête qui est un problème. C'est le voile dans la tête qui est un problème. Alors, M. Khaled Bentoulès, moi, ce que je voudrais indiquer aux auditeurs, c'est que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, une dizaine pratiquement. Le dernier, c'est la vision, c'est-à-dire l'Islam et l'Occident plaidoyer pour vivre ensemble. Vous déclarez qu'il est essentiel pour le monde que de nouvelles visions émergent. Qu'est-ce que vous entendez exactement par vos propos quand vous avez des mouvements terroristes qui tuent aujourd'hui au nom de l'Islam ? Des mouvements terroristes qui tuent au nom de l'Islam, moi, je dirais qui tuent au nom d'une idéologie. On est dans l'instrumentalisation. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas encore qu'on puisse encore mêler l'Islam à cette histoire-là. On le voit s'il y avait une mouvance ou deux ou trois. Mais ils sont par dizaines. Et chaque jour et chaque mois, pratiquement, nous avons un nouveau mouvement qui se réclame de l'Islam et qui... Donc, il y a une instrumentation qui dure cette instrumentalisation depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça remonte à la guerre d'Afghanistan contre l'URSS. C'est-à-dire quand l'URSS a envahi l'Afghanistan et comment l'Occident a pu réunir avec les Moudjahidines et c'était à l'époque quelque chose qui semblait apporter était du côté de la justice. Ce pays était envahi et on l'aidait à faire sortir l'occupant. Mais personne n'a songé qu'après ce qui va se passer après, c'est-à-dire que ces jeunes qu'on avait formés, qu'on avait instrumentalisés pour aller contre le communisme, le jour où le communisme, on l'a vu en 89, donc le mur de Berlin est tombé et la situation a totalement changé. L'URSS s'est effondrée, les pays qui faisaient la puissance de l'URSS se sont divisés en plusieurs états, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, etc. Donc ça, personne n'a songé à ce que vont devenir tous ces jeunes qui avaient été préparés contre le communisme, qu'est-ce qu'il va advenir après ? Et on l'a vu, ce qui est advenu, c'est que ces jeunes-là sont revenus vers leur pays et ces jeunes-là ont levé l'étendard d'une sorte de révolution en face de la révolution iranienne, rappelons-nous, Rouménie, rappelons-nous, l'Iran. Donc, en face, ça a été des deux côtés, et on a suscité tout un autre pays à payer très très cher. Les Afghans, ce qu'on appelait les Afghans, ces jeunes qui étaient formés en Afghanistan et qui sont revenus en Algérie et qui ont pris des armes, ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. C'est une réalité qui a bel et bien existé. Ils ont été remontés par toute une idéologie islamiste et non islamique qui avait des calculs de promouvoir l'idéologie wahhabite, il faut appeler un chat un chat, et cellafiste, elle est là. C'est un fait. Et nous avons nous-mêmes introduit le loup dans la bergerie. Parce que à cette époque, l'État, notre État, n'avait pas pris conscience que le religieux, que l'aspect religieux des choses, c'était quelque chose de sacré chez les gens. Et si on leur parlait le langage religieux, ils étaient prêts à donner leur âme. Et c'est comme ça qu'on a fait le lit de l'islamisme et c'est comme ça qu'on est rentrés dans une dizaine d'années, dans ces années noires. Mais comment lutter aujourd'hui contre toutes ces idéologies ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire impérativement aujourd'hui ? Puisque vous avez la question de l'auditeur qui vous dit comment parler du rôle de l'école et toutes les écoles, y compris les écoles coraniques dans l'éducation de l'islam dans notre pays ? C'est certain que tout commence là. C'est l'effort de la moto. C'est dans l'école qu'on forme les esprits. Et c'est l'esprit de la paix, de la guerre, du vivre ensemble et de la tolérance, c'est là qu'il se fabrique. D'abord, apprenons à nos enfants à débattre et non à se battre. Alors que nous, la première des choses qu'on apprend à nos enfants aujourd'hui, c'est se battre. Parce qu'on le bat, parce qu'on lui donne l'exemple et on lui dit s'il rentre en plan même dans les stades ces derniers jours. Donc tout est devenu une affaire le plus fort. Je vais dire à ma fille ou à mon fils il faut que tu sois plus fort, il faut que tu sois le meilleur, il faut ceci, il faut cela. Nous-mêmes, nous suscitons ce caractère, nous forgeons le caractère de nos enfants dans une lutte permanente, dans une agressivité permanente vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses copains, vis-à-vis de ses frères et soeurs et c'est là où l'école peut jouer peut jouer cette rééquilibrer les choses, donner à l'enfant la possibilité de pouvoir regarder le monde autrement, de le sentir autrement et de laisser son imaginaire. Qu'est-ce que le prophète disait pour les enfants, l'éducation des enfants ? Il disait « Jouez avec eux sept, éduquez les sept et soyez leurs amis sept. » Sept ans plus sept et sept ça fait quatorze plus sept ça fait vingt-et-un. Donc, regardez cette sagesse du prophète qui disait « Pendant sept ans, l'enfant vous devez jouer avec. » Vous ne devez pas le contraindre, c'est par le jeu. C'est-à-dire l'épanouissement par le jeu, lui ouvrir toutes les possibilités qu'il a. C'est par le jeu qu'on doit lui apprendre par exemple l'écriture. C'est par le jeu qu'on doit lui apprendre les mathématiques. C'est pour lui donner envie et non par les contraintes. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui contrôler à la fois les écoles coraniques pour éviter tout dérapage parce que nous avons des prédicateurs qui prêchent à leur façon et qui interprètent à leur façon pour certains la religion ? Alors, ces prédicateurs ils sortent d'où ? Dans notre religion, tout est interdit. Mais ils sortent d'où ces prédicateurs ? Ils ont été formés par qui ? Le problème, c'est que chacun aujourd'hui va prétendre à être un prédicateur. Il faut aujourd'hui qu'on régularise. On ne peut pas ouvrir une amra coranique. Certes, nous, on est passé par là. On a appris le coran. Mais les gens qui nous ont appris le coran, c'était des gens sages. C'était des gens qui ne nous imposaient pas des normes. Mais d'où vient le danger aujourd'hui de l'islam ou de ceux qui interprètent l'islam ? Certainement, de ceux qui interprètent mais qui l'interprètent mal, malheureusement, par rapport aux besoins de l'Afrique. Aujourd'hui, on remet en cause même en Arabie Saoudite, certains hadiths. Mais oui, mais l'Arabie Saoudite devient aujourd'hui l'élément, je le regrette, mais l'Arabie Saoudite devient la source de beaucoup de monde dans le monde musulman aujourd'hui. Parce que la religion d'aujourd'hui, c'est quoi ? Elle est basée sur deux choses. La récompense et la punition. Jamais la religion n'a été ça. C'est la récompense et la punition. Donc, nous sommes enfantilisés nous sommes comme des enfants quand on regarde alors que la religion est basée sur l'amour, sur une conscience d'amour. Le prophète disait j'ai été envoyé pour parfaire, pour parachever les caractères, pour ennoblir les caractères. Il ne parle pas de contrainte. Il ne parle pas de punition. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un, quand il fait du bien, il le fait en tant que Hassanet pour avoir un palais, dans le delà ? Pour enseigner l'art de la guerre, on a créé des académies de guerre. C'est ce que vous déclarez, Cheikh Bentounes. Mais qu'a-t-on fait pour la paix ? Est-ce qu'on peut considérer que l'industrie de l'armement pourrait survivre s'il y avait la paix aujourd'hui ? Elle pourrait survivre autrement. C'est-à-dire, au lieu de fabriquer des charrues, on fabrique des outils. On en a tellement besoin. Le monde en a tellement besoin. Il y a des milliards d'êtres humains qui n'ont pas de quoi manger. Donc, oui, la guerre est privilégiée. C'est sûr. Par rapport à la paix. Elle a des institutions, elle a des académies, elle a même des ministères. Mais il n'y a pas de ministère de la paix ? Non, malheureusement. Si, il y a un pays qui vient de commencer. L'Algérie ? Non, l'Éthiopie. Il y a une semaine. Alors, autre question d'une auditrice qui vous dit est-ce que réellement en 2013, vous avez déclaré que le voile n'était pas une obligation religieuse en islam ? Cheikh Ben Toulès puisqu'on en a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Mais ce qu'on relève aujourd'hui c'est qu'il y a eu une instruction du Premier ministre interdisant le niqab dans l'administration et ça soulève un peu le tollé. Quel est votre commentaire justement par rapport à cela ? Voilà, on n'en sort pas. Voilà, on a emprisonné l'islam. Voilà, voilà, voilà ce qui me révolte c'est qu'il y a encore des femmes qui se posent ces questions-là. Et elles se disent allez-y, apprenez par vous-même. Pourquoi vous attendez que je vous donne la réponse ? Allez chercher par vous-même. Vous trouverez que le voile n'est pas une obligation. Cherchez par vous-même. Pourquoi vous vous laissez toujours conduire par le nez ? Pourquoi vous voulez qu'un homme vous dicte votre religion ? Que la femme aille chercher par elle-même dans l'histoire, dans le fiqh, dans la religion ce que la part qui lui a été donnée par l'islam. Alors, un autre auditeur qui nous dit voile, pas obligation religieuse. Allahi yadikoum. Autre question que je voudrais vous poser. Aujourd'hui, cette polémique suscitée par le niqab est-ce que le niqab aussi c'est une obligation religieuse ? Puisqu'on a vu qu'il y a eu l'instruction du Premier ministre qui se lève aujourd'hui. Un tollé. Le niqab, le niqab c'est quoi ? Vous avez des niqab qui sont en or. Moi, j'ai vu des femmes en Arabie porter des niqab qui étaient quelque chose de très beau et de magnifique. Mais elles le portaient dans des circonstances, dans des mariages, dans des rencontres. Vous allez à Oman, par exemple. Vous avez des femmes qui sont des commerçantes de premier ordre dans le marché qui ont le niqab. C'est une coutume et une tradition d'un pays. Pourquoi on veut imposer une tradition d'un pays et la rendre islamique ? C'est la tradition de l'Arabie du Sud. Le niqab n'a jamais existé ni en Algérie, ni au Maroc, c'est-à-dire en Afrique du Nord, ni en Asie. Le premier pays asiatique musulman au monde, c'est l'Indonésie. C'est le premier pays musulman au monde. Il n'est pas arabe. C'est l'Indonésie. Allez-y voir si les Indonésiens portent le niqab. Et ils sont depuis 14 siècles. Ils sont musulmans d'Israël. Mais là, depuis 14 siècles, allez voir les Chinois. Les Chinois, ils sont le seul pays au monde qui a gardé la tradition de l'imam à femme. C'est le seul pays qui a des imams femmes depuis des siècles. D'où il a sorti ça ? Eh bien, parce qu'il était loin des pays arabes. Il a gardé cette tradition parce que le premier qui a ordonné à une femme d'être imam, c'est le prophète Mohamed A.S. Alors, tous ceux qui engagent des réflexions pour aller vers l'Ijtihad sont considérés par certains. C'est la question de l'auditeur comme étant des mécréants parmi, par exemple, les pays musulmans. Certains ont franchi un certain pas par rapport, comme la Tunisie, par rapport à la parité dans l'héritage. Quel est votre commentaire justement, précisément, par rapport à cette question, M. Bentounes ? Alors, si on traite les mouchtahidines, c'est-à-dire, il faut commencer par ceux qui l'ont fait avant nous. C'est toute l'histoire de l'islam, tous les ulama de l'islam, tous ceux qui ont fait de l'ishtihad et qui ont permis. Alors, commençons déjà par les maîtres des madahibs, que ce soit Malik ou que ce soit Abu Hanifa. Est-ce que c'était des mouchtahidines ou pas ? Est-ce que l'Hazali, l'Hujat al-Islam, celui qui a fait un immense travail, la revivification des sciences islamiques, est-ce que c'était un mouchtahid ou pas ? Mais l'islam n'a vécu qu'avec l'ishtihad. Celui qui, le premier, a mis le Coran en masraf, est-ce que c'était un mouchtahid ou pas ? Donc, l'islam n'a été que de l'ishtihad sans arrêt. Le jour il ne produisait plus de l'ishtihad, il s'est effondré. Il est aujourd'hui sur la défensive. Et ces gens qui disent que les mouchtahidines sont des mécrayons, c'est des gens qui veulent que la stagnation, que l'islam n'avance pas, que l'islam... C'est volontaire ? C'est volontaire ou c'est inconscient parce qu'ils ont peur. C'est la peur. La peur de perdre quelque chose parce qu'ils ont fait de l'islam leur chose. Les jeunes, essentiellement, devraient prendre conscience de tout ça. Mais oui, l'islam c'est l'ouverture. L'islam il s'adapte à toutes les époques. L'islam ça a été la religion du savoir, la religion de la philosophie, de la médecine, des mathématiques. Qui a aujourd'hui, aujourd'hui, les chiffres, les chiffres, sont les chiffres arabes. C'est des chiffres que le monde musulman partage avec le monde entier. C'est le premier langage universel du monde, c'est des chiffres. Et c'est des chiffres arabes. Et ils sont partis de chez nous, de Bidjaïa. Ils ont été transmis à l'Italie, à l'Espagne, à la Sicile. et ça devient aujourd'hui le premier langage, langage du monde, des mathématiques, de toutes les technologies d'aujourd'hui. C'est Al-Mal-Ghobar. C'est la science des particules. L'islam c'est la religion de la science et du savoir. Et du partage. La première ayah c'est Iqra. Exactement. Alors aujourd'hui, l'islam prône la tolérance. Comment revenir à ces principes de l'islam ? En revenant... Il prône la paix également. Oui. Il est la paix. C'est un des attributs divins. Et le respect des autres par rapport à leur religion. Un islam sans paix, c'est un islam sans âme. C'est un corps sans âme. La paix, c'est son nom. C'est-à-dire le nom de cette religion est le porteur de ce germe de la paix. Et l'islam, c'est... Salam. Salam, c'est... Comment ? Quand on se rencontre, c'est la première des choses que doit faire un musulman. C'est le salam. C'est procuré. Et le prophète a dit le musulman, c'est celui dont on ne craint ni la main, ni la langue. Donc salam, il est producteur de salam. Il est l'ambassadeur du salam. Il est celui, d'ailleurs, comment on appelle la communauté musulmane ? C'est-à-dire la communauté de quoi ? C'est quoi ? C'est la médiation. Médiateur. La communauté des médiateurs. C'est-à-dire qui réparent. C'est-à-dire ceux... Ceux qui réparent. Ceux qui unissent. Réconcilient. Réconcilient. Qui réconcilient. Et ça, c'est le commandant qui parle de cette commune. Où est cette communauté de la réconciliation ? Alors que nous nous battons du matin au soir. Surtout, nous sommes aujourd'hui plus matérialistes que spirituels. Le côté matérialiste l'a emporté. C'est l'argent. Aujourd'hui, le dieu qu'on adore, ce n'est pas le dieu Allah Azza wa Jal, mais c'est le dieu dollar. Chère Khaled Bentounous, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée.